Midi libre en direct au coeur de l'événement On parle nautisme évidemment à l'occasion de la 17e édition du salon nautique du Cap d'Agde On parle même d'économie bleue Alors quelques questions à notre invité Didier Codorniou Vice-président de la grande région Occitanie, Pyrénées, Méditerranée Bonjour Didier Codorniou Bonjour Merci d'être avec nous Vous avez inauguré la semaine dernière l'acte 2 du Parlement de la mer Et à 7 la maison de la mer Alors ces structures, que vont-elles apporter de plus finalement au nautisme ? En fait c'est une structuration, c'est une architecture qui vient de très très loin Puisque dans le cadre du Parlement de la mer L'objectif c'était de fédérer la communauté maritime Donc tous les acteurs, ce que nous avons fait Donc il faut savoir qu'il y a une assemblée, un bureau, un forum Une assemblée de 14 personnes, un bureau de 200 personnes et un forum de 2000 personnes Et donc à partir de ce Parlement de la mer, on a créé une direction régionale de la mer Avec un budget important, 57 millions Mais il faut surtout mettre en avant la volonté politique de notre présidente Carole Delga D'avoir donné le ton avec Christian Bourquin au niveau de la Méditerranée Et de structurer ce territoire-là extrêmement sensible Et puis le Parlement de la mer vient d'être installé, comme vous venez de le dire, vendredi dernier Va nous permettre d'aller plus loin, notamment de conforter les actions qui ont été réalisées Mais d'aller donc sur d'autres actions Et notamment aussi sur le plan littoral 21 Le plan littoral 21 qui est également une émanation de la présidente, la volonté politique Du Parlement de la mer, de la direction Et donc derrière ces trois éléments, ces trois moteurs C'est la croissance bleue La croissance bleue, c'est beaucoup d'argent C'est une économie maritime donc extrêmement puissante Et nous allons, nous, peut-être modestement, dans un premier temps Essayer de voir comment on peut créer des modèles économiques à partir du Parlement de la mer Alors vous êtes vous-même, Didier Cotorniou, maire de Gruisson Un port de notre littoral Donc vous attendez, j'imagine, beaucoup de choses Tout comme les autres Mais justement, l'effet de ce plan littoral 21 porté par la région On attend quoi précisément finalement ? On attend beaucoup de choses Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne le temps sur les objectifs Les objectifs aujourd'hui de nos ports et de nos stations On a des stations du littoral qui, certaines vieillissent bien, d'autres pas On manque d'attractivité On a un problème d'érosion, on a un problème de trait de côte On a des problèmes de pollution On a aussi donc à conforter et accompagner nos amis, les pêcheurs, les conchiliculteurs Travailler sur l'aquaculture Donc c'est toutes ces facettes qu'il va falloir structurer, organiser Le plan littoral 21, ce sera donc un peu comme dans l'esprit du plan Marshall Dans le cadre du BTP C'est d'essayer avec l'Etat, avec la caisse des proconsignations D'avoir des volumes, d'avoir des enveloppes Qui nous permettent donc d'aider et d'accompagner les élus locaux A embellir notre patrimoine maritime Donc il peut y avoir aussi les ports de plaisance Donc toutes les orientations, des chapitres qu'il va falloir concrets Et moi je ne vous cache pas, ma motivation en tant que maire d'une station du littoral Avec beaucoup d'enthousiasme Donc je vais essayer de porter ce projet avec comme ordre du jour Sur le mois de novembre Faire 4 réunions thématisées sur les 4 départements Voilà donc on va essayer d'être opérationnel Un plan de longue haleine porté donc par la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée On entend beaucoup de choses de tout ça La grande région finalement sera plus que jamais dédiée au nautisme ? La grande région elle est tournée vers la mer, vers un amalier terné Je crois qu'il est de notre responsabilité de démontrer A ceux qui ne connaissent pas, qui connaissent bien la plage Mais qui ne connaissent pas la mer Qui ne savent pas que la mer a un goût d'eau salée Et que l'histoire de la Méditerranée c'est notre berceau de la civilisation Donc il est important à nous de bien mesurer tous les enjeux Et de travailler aussi sur un cluster méditerranéen Merci Didier Codorniou, vice-président de notre grande région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée Portée par un beau soleil de Toussaint Midi libre, direct au cœur de l'événement